Les petits contes du dragon Une magicienne délivre-coup d'un renard déguisé en ami À Qingling vivait un jeune homme très intelligent. Il était très pauvre et faisait chez lui des travaux d'écriture et de calligraphie. Il s'occupait de sa vieille mère et les jours passaient sans qu'il cherche à se trouver une épouse. De l'autre côté de la rue, en face de chez eux, il y avait une maison complètement à l'abandon, inoccupée depuis longtemps. À matin d'automne, ils virent s'y installer une vieille femme et une toute jeune fille. Un soir qu'il rentrait chez lui, alors qu'il commençait à faire nuit, coup croisa sur le pas de la porte la jeune fille qui sortait de chez lui. Son visage fin, sensible, était d'une grande beauté. Lorsqu'elle aperçut coup, elle ne chercha pas à se cacher, ne baissa pas les yeux, ne s'enfuit pas. Elle traversa tranquillement la rue et entra dans la maison d'en face. « C'est la jeune fille qui vit en face ! » expliqua la mère de Kou. « Elle est venue m'emprunter des ciseaux et des aiguilles pour ses travaux de couture. Demain, je leur rendrai visite. » Kou ne dit rien, mangea son bol de soupe et alla se coucher. Le lendemain soir, quand Kou rentra à la maison alors qu'il commençait à faire nuit, sa mère l'attendait sur le pas de la porte. « Je suis allée dans la maison d'en face rendre visite à nos voisines. Elles sont si pauvres qu'elles ont à peine de quoi manger chaque jour. Mais cette jeune fille n'est sûrement pas une personne ordinaire. On ne l'entend jamais rire, jamais parler. Peut-être pourrais-tu l'épouser ? » Kou ne dit rien, mangea son bol de soupe et alla se coucher. Les jours passaient. Kou continuait ses travaux d'écriture et de calligraphie. La jeune fille continuait ses travaux d'aiguille. Ils ne se rencontraient jamais. Un après-midi, Kou était chez lui, assis devant ses livres et regardé par la fenêtre. Un jeune homme lui fit signe et entra. Il voulait demander un dessin à Kou. Il disait venir d'un village voisin et au fil des jours, une grande amitié naquit entre eux. Un jour de printemps, alors qu'ils se promenaient en discutant, ils croisèrent la jeune fille de la maison d'en face. En les voyant, elle ne chercha pas à se cacher, ne baissa pas les yeux, ne chercha pas à fuir. Elle continua tranquillement son chemin. Le jeune ami de Kou demanda « Qui est-ce ? » Kou lui raconta ce qu'il savait de la jeune fille. Au final, peu de choses. « Je la trouve jolie, mais un peu austère » dit son ami. « Et ils continuèrent leur promenade. » En rentrant chez lui, la mère de Kou l'attendait à nouveau sur le pas de la porte. « La jeune fille de la maison d'en face est venue me demander un peu de riz. Elle et sa mère n'ont rien mangé de la journée. Ça me fait tellement de peine. » Kou prit alors un sac de riz, le chargea sur son épaule, traversa la rue, frappa la porte de la maison d'en face et déposa le sac de riz au pied de la jeune fille. En le voyant, elle ne chercha pas à se cacher, ne baissa pas les yeux et accepta le cadeau sans dire un mot. Les jours suivants, elle vint de plus en plus souvent aider la mère de Kou à préparer les repas, à repriser les vêtements usés de Kou. Tant et si bien qu'elle prit dans la maison la place qu'aurait pu y prendre une belle fille. Ils vécurent ainsi pendant de nombreux jours, coulent au franc du riz, des douceurs, sans que jamais la jeune fille ne dise un mot. Un froid matin d'hiver, la mère de Kou tomba malade. Alors, la jeune fille prit soin d'elle, la soigna, la veilla jour et nuit. « Si seulement je pouvais avoir une fille telle que vous ! » dit la mère en pleurant. « Je vais bientôt mourir et je n'aurai jamais de descendance. Moi et mes ancêtres, nous repousserons seuls, sans défense, dans la pluie et le brouillard. » La jeune fille resta muette et lorsque Kou voulut lui prendre la main pour la demander en mariage, elle quitta la maison. On n'entendit plus parler d'elle jusqu'au jour où le jeune ami de Kou réapparut. La jeune fille revint alors chaque jour rendre visite à la malade. Le jeune homme riait, mangeait et buvait, se pavanait, faisait beaucoup de bruit, murmurait à l'oreille de Kou, installé comme chez lui. La jeune fille écoutait, silencieuse, jusqu'à ce qu'un jour, un mot la fasse exploser de colère. Elle sortit un grand couteau de la manche de sa veste. Le jeune homme s'enfuit alors en courant, mais elle lança le poignard vers les étoiles. Il y eut un grand éclair aveuglant qui figea le jeune homme au milieu de la rue. Et lorsque Kou courut voir ce qui était tombé dans la neige, au lieu de son ami, il trouva le corps d'un renard blanc et un peu plus loin, sa tête. « Voilà ce qu'était celui qui se disait ton ami. Je savais que ma magie devrait le détruire un jour ou l'autre. » Elle traversa la rue et rentra chez elle. Le lendemain, quand Kou alla frapper à la porte de la maison d'en face, elle était vide, à l'abandon, comme si jamais personne ne l'avait habité depuis des années.